... Nous sommes le 23 septembre 2013 au domicile de Mme Anne-Marie Michaud à Saint-Ulric. Bonjour Mme Michaud, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes née le 19 juillet 1938 à Saint-Ulric. Combien étiez-vous d'enfants dans votre famille ? 12 enfants. Quels étaient-elles les noms de vos parents ? Charles Michaud et Marie-Blandine Talbot. Où sont-ils nés et à quel moment ? Mon père est né à Forever au Massachusetts, États-Unis. Et ma mère est née ici au Québec. À Saint-Ulric ? À Saint-Ulric. Que faisait-il dans la vie ? Mon père a travaillé dans les chantiers. Il était ce qu'on appelait foreman, directeur de bûcheron. Et l'été, il travaillait sur le chemin de fer. Il était cheminot. Pour quelle compagnie ? La compagnie canadienne Amin-Golf. Et votre maman, que faisait-elle ? Maman, c'est une maman de maison. Vous avez été mairesse, effectivement, de 1985 à 1996. C'est ça. Et quels sont vos souvenirs les plus marquants que vous avez gardés de cette fonction ? Quand je suis arrivée mairesse, c'est arrivé encore par hasard. C'était un hasard malheureux parce que le maire, M. Dugand, est décédé subitement. Moi, j'étais à la table du conseil à ce moment-là. Et puis, là, il a fallu qu'on cherche un maire. On est venu me demander. Il n'y a personne qui s'est présenté contre moi. D'ailleurs, quand je me suis présentée conseiller, personne ne s'est présenté contre moi. Je n'ai jamais eu d'opposition, ni comme conseiller, ni comme maire, aucune élection. J'ai toujours été élue par réclamation. Durant mon règne de maire, eh bien, on n'avait pratiquement pas rien. Quand j'étais conseillère, le bureau était dans une maison privée chez Mme Poquette, qui était secrétaire municipale. Il pouvait arriver quelqu'un à 6 heures du matin pour payer ses taxes, comme le dimanche après-midi pour payer ses taxes. Elle acceptait. C'était ouvert 7 jours par semaine. Tandis qu'avec M. Dugas, le comité des loisirs avait acheté à Bautis, ici à côté, le magasin général de M. Dufour. Et puis, on a réservé une place pour le bureau du maire. Parce que lui, M. Dugas, il vendait des bijoux. Alors, il a fait un coin pour avoir le secrétariat pas loin. C'est la première fois que le secrétariat sortait de la maison de Mme Poquette pour s'en venir dans la bâtisse des loisirs qui avait été achetée par le comité des loisirs à ce moment-là. Et c'était plus un magasin, là. C'était fini, là. Non, non, c'était fini. Quand on est arrivé là, il n'y avait même pas d'endroit pour serrer les outils de la municipalité. C'était dans un garage chez M. Fournier. C'était dans une petite cabane près du centre funéraire. Il y avait une petite cabane là. Là, il y avait une pompe qu'il fallait accrocher après un camion, un petit picote, pour aller éteindre les feux dans Saint-Houdré. On avait construit la caduc, mais on n'avait pas de système pour répondre aux bombes fontaines qu'on avait placées dans le village. Alors, on a fait une réunion puis on a dit que là, c'est le temps qu'on achète un camion pompier. Les outils qui étaient dans les garages et tout ça, ça a rentré au sol de la bâtisse qu'on venait d'occuper. Et puis, un peu plus tard, à peu près un an ou deux après, on a acheté l'ancienne coop qui était près du chemin de fer. Et là, on a ouvert un centre de... J'ai des plans de tout ça. J'ai juste fait les plans de la bâtisse. C'était un endroit où on pouvait mettre le sel, mettre tous les outils de la municipalité. Et on avait aussi un endroit pour faire des réunions. Le comité des loisirs a ouvert son bureau là-bas. Alors, ça nous permettait de souffler un peu. Mais il nous manquait un camion. Je suis allée à... Pas loin de Montréal. Je ne me rappelle plus quelle compagnie, chez qui on est allée. Je suis allée avec un conseiller, un mécanicien, un pompier, puis l'employé municipal. On était quatre à Bordshaw. On avait demandé des pamphlets avant. On avait regardé ça, qu'est-ce que ça donnerait. Et puis, on a acheté un camion pompier, pas neuf, usagé, mais qui faisait l'affaire. Plus que notre petite pente qui était dans le chariot traîné par un petit camion de dépannage, on va dire. Quelques semaines après, le camion est venu. Il y a eu une bénédiction par le curé au but de notre camion pompier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !